Avec un petit peu de recul, quelle sensation te laisse un peu ce match de lundi ? Depuis, cette défaite dans un choc ? Frustrant parce que des deux côtés on a mis du temps à rentrer dans le match Et puis, à un moment donné où on a, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, pris un peu le dessus Où on s'est mis un peu plus en place, on va dire ça, pris le dessus, c'est un bien grand mot Où on a commencé à être en place, après voilà, on a eu ce carton rouge qui nous a fait jouer à 10 Et puis après, voilà, ça a été difficile malgré qu'on est poussé un petit peu aussi On a 2-3 situations, plus l'occasion à la fin à 9 Et voilà, si on peut aller chercher la satisfaction sur ce match-là C'est de s'être battu jusqu'à la fin et de ne pas avoir pris une taule Même à 9 contre 11 ou 9 contre 10 après Mais voilà, c'est frustrant quand même de ne pas avoir pu faire un peu plus à 11 Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de points au lundi, quand on a 9 contre 11, ça peut être très mal De perdre 15-0 finalement, est-ce que ça prouve une certaine continuité quand même ? Est-ce que vous faites ? Est-ce que vous arrêtez dans tout ça ? Est-ce que même si la NFL n'en passe, c'est pas malgré tout pas si négatif ? Ce que je dis, c'est difficile de trouver des choses positives Parce qu'on a perdu quand même malgré qu'on se soit battu Sur ce match-là du moins, on n'est pas passé à travers grâce à ça Parce qu'on s'est battu ensemble encore une fois Notre qualité numéro 1, c'était celle-là, c'est celle-là C'est de se battre ensemble et d'avoir un gros collectif Et on l'a prouvé encore là à 9 contre 11 ou 9 contre 10 Au début, j'ai un peu de nervosité, ça vous prenait de rouge tout ça Est-ce qu'avec un peu de recul, vous voulez expliquer ? Pas du tout, parce qu'après, on peut appeler ça la nervosité aujourd'hui Oui, parce qu'il y a eu deux cartons rouges, on a pris deux jaunes aussi de suite Mais après, c'est l'envie de bien faire Aujourd'hui, lundi, ça n'a pas tourné pour nous dans ce sens-là Parce que la moindre faute, on a été sanctionné Soit par la faute, soit par un carton ou même un rouge Donc voilà, après, il y a d'autres matchs où on a été aussi engagés Et on a moins fait de fautes ou moins pris de cartons Et on est resté plus longtemps Là, c'était un match comme ça et ça arrive à n'importe qui et à n'importe quelle équipe T'as eu la sensation que l'équipe était plus nerveuse que ce soit ou j'en sais rien ? Non, non, pas du tout Pas plus nerveuse, c'est pour ça, c'est des choses qui arrivent Et voilà, c'est des choses qui arrivent L'enjeu, c'est vrai que c'est des matchs de haut de tableau Donc on sait qu'il y a la clé C'est trop tôt effectivement pour ce qui se passe en fin de saison Mais il y a quand même des matchs importants entre équipes potentiellement sur le podium et mieux Est-ce que ça pèse un petit peu quand même aussi pour une équipe qui était peut-être pas prévue pour ça à la base ? Non, parce qu'on n'y pense pas vraiment Donc ça doit pas peser dans les têtes On y pense, c'est pas qu'on n'y pense pas vraiment Mais c'est pas notre objectif premier aujourd'hui Et ça continuera ce week-end, ça sera pareil On part pour battre Concarneau, pour prendre nos trois points, surtout à domicile Et continuer dans les mêmes objectifs, faire le maintien le plus rapidement possible Et match après match et voir après, rattraper Concarneau, passer contre Concarneau Et puis voilà, pas d'objectif de se dire, si on bat Concarneau, on est sûr d'être champion Parce qu'il reste des matchs, on a le temps Est-ce que t'es, entre guillemets, surpris que vous et eux vous battiez pour la première place ? Nous, Concarneau ? Ouais, bah vous Annecy, t'aurais imaginé par exemple en août dernier se dire, bah dans six mois on va se retrouver pour la première place ? Nous non, je sais pas, mais nous non, c'est sûr, la saison qu'on avait passée, nous non Mais après, c'est le foot, c'est comme ça Après c'est sûr que par rapport à la deuxième partie de saison qu'on a fait nous, on était sur une lancée, entre guillemets, de champions, c'est sûr Voilà, donc on est dans la continuité, maintenant on continue dans ce sens-là Après, par rapport à Concarneau, je sais pas, je sais que moi, les connaissants, les ayant joué plusieurs fois et tout, c'est des équipes quand même qui ont, pas tout le temps, mais qui ont joué quand même le haut de tableau, qui ont pas trop souffert dans ce championnat-là, par le passé C'est pas surprenant Non, on perd le match là-bas, voilà, on a eu des regrets parce qu'on a eu des occasions, on a eu l'opportunité de, à un moment donné, passer devant eux au score et puis après, par la suite, aussi égaliser en fin de match Donc voilà, sur ce match-là, ils ont gagné, il n'y a pas de dire que c'était un hold-up ou pas du tout, ou de dire qu'ils étaient faits pour les voir là-haut C'était un bon match des deux côtés, mais à ce moment-là, on pouvait pas dire qu'on allait être là-haut ou aujourd'hui jouer tous les deux les premiers rôles L'enchaînement des matchs contre des équipes en concurrence directe, c'est quoi, c'est plutôt, autant le faire, on en a débarrassé ou, bon, il y aura peut-être, parce que c'est à chaque fois, c'est de la grosse intensité Je dis pas que contre les autres, ça sera pas pareil, mais voilà, il y a aussi peut-être le côté psychologique aussi en plus Non, de toute façon, pour nous, tous les matchs seront importants, qu'on joue des premiers ou qu'on joue des derniers, ça sera pareil, le dernier qu'on va jouer, il va se battre pour le maintien Donc, ça sera autant difficile que de jouer celui qui est premier et qui veut rester premier Donc, non, je pense pas que l'aspect psychologique joue là-dessus parce qu'on joue des premiers ou qu'on joue des derniers Nous, on est focus sur nous par rapport à nos objectifs et on pense pas à ça par rapport au classement ou quoi que ce soit Parce que, ouais, c'est vrai que dans la France, si ça se passe bien, là en janvier, quelque part, alors même si on sait qu'en national, on peut tomber contre tout le monde, etc. Ouais, ça peut se dire, on peut se dire, on s'ouvre un peu la route, quoi, si ça se passe bien Ouais, voilà, c'est ce qu'on peut se dire aujourd'hui en jouant les premiers maintenant, par rapport à la question et tout, de les battre ou de faire des bons résultats contre eux On les a mis de côté et puis après, derrière, on enchaîne les autres, mais pour moi, tous les matchs seront difficiles jusqu'à la fin, de toute façon quoi qu'il arrive, jusqu'au dernier match Est-ce que, là, ça va être perdu, là, contre Laval, est-ce que dans ces cas-là, après, quand on perd un concurrent direct, est-ce que c'est le plus important, c'est aussi de garder la tête froide ? Est-ce que des fois, on peut avoir tendance à se dire, ah bah, peut-être qu'on est toujours des fois un peu trop en cause des choses après une défaite ou quoi, notamment un concurrent direct ? Est-ce que c'est ça, un peu l'enjeu pour vous, au sein du groupe, quoi, je veux dire, pour continuer à avancer ? Non, c'est ça, c'est de ne pas s'affoler, le mot, c'est celui-là, c'est de ne pas s'affoler, maintenant, des regrets, on en a par rapport au match, donc, on s'est remis en question par rapport au match qui s'est passé Mais on n'a pas tout remis en cause, on n'a pas tout remis, tout ce qu'on a pu faire de bien avant, ou voilà, aujourd'hui, c'est une défaite, ça arrive, maintenant, il faut repartir On a la chance, encore une fois, de pouvoir se rattraper dès lundi, d'habitude, c'est tous les vendredis, ben là, dès lundi, donc, voilà, on est déterminés, on a parlé entre nous, le staff a parlé, il faut qu'on corrige ce qu'on n'a pas fait de bien et faire mieux pour lundi, contre Conquerno Un match spécial, quand même, par rapport à la physionomie du match, mais après, moi, perso, bien, ça m'a fait du bien de jouer ce match-là, parce que j'en avais envie, ça faisait longtemps, comme on a pu le dire, donc, voilà, j'avais à cœur de retrouver le terrain, je l'ai retrouvé, et voilà Donc, c'était bien, malgré que le résultat soit pas là, mais moi, perso, ça m'a fait du bien De faire voir 90 minutes en plus en infériorité Ouais, mais après, c'est pas grave, j'étais prêt physiquement, maintenant, après C'est passé Est-ce que tu t'attendais à être titulaire tout de suite, là, sur un retour, ça faisait longtemps que t'en avais le rythme, quoi, du coup, avec cette situation ? Non, non, je m'attendais pas à être titulaire, après, voilà, c'est un choix de coach, il a fait son choix, mais j'étais prêt dans ma tête à être titulaire, quoi qu'il arrive, n'importe quel choix qu'il fasse, j'étais prêt C'était son choix, c'est lui qui allait décider, on en a pas parlé entre nous, il n'y a rien, il m'a pas prévenu, donc, au final, c'était son choix, et j'ai été titulaire, tant mieux, et si j'étais remplaçant, bah, c'était pareil, si j'étais à la maison, c'était pareil, c'était son choix, ouais Ce qui prime, c'est le collectif, c'est l'équipe, c'est pas parce que je suis capitaine que je dois être titulaire, ou je pense pas qu'il ait fait ce choix-là par rapport à ça Non, mais c'est vrai, un joueur défensif, c'est soit on le laisse, soit on le met pas du tout, avec un offensif, on peut un peu gérer le temps de jeu, il faut un peu gérer le temps de jeu, il faut peut-être faire une souffrance, une demi-heure C'est vrai, c'est vrai, on m'attendait pas, mais après, c'est arrivé, donc, voilà C'est descendant, ouais, ouais, j'ai tenu, donc tant mieux, pas de crampes, rien, j'ai tenu, ouais, voilà, on sait, on peut passer étape par étape, on sait d'un coup que physiquement, ça va, après, le reste, on verra Sous-titrage Société Radio-Canada